Coucou tout le monde, on relâche d'une nouvelle vidéo Halloween qui n'était pas spécialement prévue mais j'ai eu une idée en fait, je regardais une vidéo de Yael Beauté, je crois que c'est ça le nom de sa chaîne complet mais Yael en fait elle nous a fait une vidéo de personnages moitié démons, moitié humains qui était très très réussie et moi je me suis dit bah je ferais bien un espèce de démon troll et du coup pas dans les tons rouges mais dans les tons verts, je me dis on voit tout le temps des démons rouges c'est vrai que c'est la couleur typique du démon, je me suis dit voilà je vais faire entre oui un démon, un alien un petit peu personnage, un petit peu troll qu'on peut avoir par exemple dans certains jeux vidéo comme World of Warcraft et bon c'est mon interprétation bien évidemment, c'est vraiment de la totale impro mais j'ai une idée, il est presque 23h quand je tourne mais je suis inspirée donc je me dis bah tant que j'ai une idée, je vais le faire et on va se dire à tout de suite pour le début du maquillage, à tout de suite alors dans mon idée, ils n'ont pas les sourcils comme ça donc en fait ils auront soit des sourcils plus haut, soit pas de sourcils et comme je n'ai pas de bâton de colle en stick comme le font beaucoup de make-up artistes pour cacher leurs sourcils je vais essayer une façon de faire donc avec l'espèce de cire, je vais en appliquer un petit peu sur mon sourcil je vais mettre un peu de crème hydratante donc je vais mettre de la vaseline pour pouvoir le travailler parce qu'en fait sinon ça colle et je crois que c'est Cynthia Delude qui disait que pour travailler la cire il faut mettre de la crème sur les doigts donc moi je vais mettre de la vaseline j'espère que ça va fonctionner sinon je vais galérer ça veut dire je vais prendre un petit peu de pâte donc je vais le travailler je vais mettre ça sur mon sourcil donc la pâte n'étant pas très opaque ça ne cache pas grand chose mais ça les aplatit en fait donc peut-être que j'en ai juste pas assez de produit dessus bon soit dit on le voit un peu moins que l'autre je vous mettrai en barre d'infos sa vidéo et je la trouve géniale sous sa vidéo Ariel c'est donc je me suis dit je vais lui dire merci parce que du coup c'est elle qui m'a donné l'idée de faire ce personnage qui est complètement improvisé je tiens à le préciser j'étais pas prévu donc vous voyez il est quand même bien caché donc ça brille parce que là il y a la vaseline aussi sur mes doigts qui permet de travailler le de plaquer le sourcil donc moi j'ai essayé de plaquer bien comme ça bon après il va être vert donc on verra pas beaucoup avec la pâte ça va aider par contre je pense que je vais galer à le démaquiller mais bon c'est pas très grave en tout cas s'il y a des des vraies habitudes des make-up FX et tout ça qui ont des conseils à me donner pour pour tout ça moi je suis preneuse parce que comme je l'ai déjà dit dans toutes mes vidéos je suis totalement novice et moi je m'amuse pour moi c'est d'amusement c'est pas je me prends absolument pas au sérieux voilà parce que j'ai d'ailleurs j'ai pas le comment dire j'ai pas le talent pour me prendre au sérieux de toutes les manières moi c'est un amusement je le fais à côté de mon travail tout ça donc ça me prend du temps mais je le fais avec plaisir parce que j'ai c'est un bonheur c'est vraiment un plaisir de faire tout ça alors je vais essayer de nettoyer le tour pour pas avoir trop de gaseline et que ce soit bien plat voilà donc là j'enlève un peu l'espèce de cire qui est en surplus au niveau de la joue parce que pour le coup j'en ai mis partout je vais poudrer au talc mes nouveaux sourcils je mets du talc dans ma main voilà et je tapote donc vous voyez j'ai les sourcils quand même relativement foncés et ça a bien caché donc je pense que je vais pouvoir les retracer différemment quand j'aurai mon teint je vais prendre donc c'est un fard de chez Jiffy c'est un fard à l'eau qui sont très très bien c'était 2,50€ je crois à Jiffy donc je vais faire tout mon visage c'est un choix je pourrais faire qu'une partie mais j'ai pas envie de mettre de la texte pour délimiter quoi que ce soit donc ça sera tout vert voilà donc voilà ça sera un effet un peu reptile un peu démon alors j'espère que je vais pas avoir des traces de vert sur la peau parce que demain je travaille donc ça serait pas génial parce que l'autre jour j'ai cru que j'allais arriver au travail avec du rouge le rouge du sang parce que le sang tache le faux sang tache énormément donc ça part pas très bien sur la peau le faux sang vous voyez une fois maquillée je suis plutôt contente parce qu'on voit pas trop le sourcil en fait c'est ơi c'est bien les Renee c'est quoi c'est mal Alors pour faciliter le pinceau, j'humidifie mon pinceau et je le passe dans mon fard à l'eau, sinon c'est trop sec. Il y a un truc qu'il faut que je m'achète pour l'année prochaine, c'est du Duraline, ce que conseille beaucoup Marion Cavallion, pour fluidifier les produits. Bon là, l'occurrence, c'est peut-être pas le genre de produit à fluidifier forcément, mais je me dis, pourquoi pas ? Et ça sert pas que pour le FX en fait, pour le maquillage d'Halloween, c'est quelque chose qui peut transformer n'importe quel fard à paupières en liner, des choses comme ça. Remettre en santé un liner crème, un petit pot qui est un peu fatigué, un peu séché. Donc j'essaie d'avoir quelque chose à peu près opaque, un peu partout, donc pour revenir au sujet de la vidéo, quand même, parce que je blablate avec vous. Bon, je mettrai tout ça en assailé, même si je ne pavote avec vous, parce que sinon, on a déjà plus de 10 minutes de vidéo, et j'ai fait juste ça. Donc je pense que vous allez me dire, ouais c'est bien 5 minutes, c'est vide, mais nous on veut voir autre chose que du verre sur ta tronche. Voilà, donc là, je pense que le fard vert, je ne devrais pas avoir besoin d'en remettre a priori, selon mon idée en tout cas. Ce que je vais faire, je vais poudrer le teint pour fixer mon teint vert avec le vert foncé. Et mon pinceau comme ça, je me dis, je vais peut-être même faire un mix avec le vert clair aussi. Et voilà. Ouais, parce qu'en fait, du coup, ça fonce. Alors j'aurais peut-être dû prendre un... Le poudré, comme je fais d'habitude, au... au talc d'abord. Et ça permettait d'intensifier le vert, donc ça... J'ai pas le pinceau idéal, c'est sûr. Mais l'avantage, c'est que ça donne de la texture. Et ça, j'aime bien. C'est pas uniforme, certes. Mais un peau de monstre, démoniaque... Est-ce qu'il a une peau uniforme ? Je pense pas. Donc c'est cohérent. Alors j'ai pas fait mes oreilles parce que, comme je vais lâcher mes cheveux, on verra pas mes oreilles et comme on l'a dit à démaquiller, ça va être compliqué. Demain, je travaille, je tiens pas à me retrouver avec des oreilles vertes. Je pense que c'est bien poudré partout, ça fait de la texture. Donc je suis assez satisfaite du coup du... Du rendu. Donc là, je suis presque... Je vais me faire des ondes d'ombre en jaune. Donc j'ai pris mon pinceau où je me sers d'habitude pour les... Le fond de teint. Donc je vais me faire le... Les joues. Ouais, donc euh... Bon bah vert et jaune, c'est cohérent. Alors j'ai essayé de m'affiner le nez parce qu'en fait, les elfes et tout ça, ils ont pas un gros nez en... un peu rond donc euh... Je sais pas ce que ça va donner. Bon, ça donne pas grand chose. Je viens passer du d'or par dessus parce que du coup... C'est pas un vrai contouring en fait hein, on est d'accord que... C'est entre le contouring et le je réchauffe mon teint. C'est entre le contouring et le je réchauffe mon teint. Alors pour éclaircir, je vais quand même mettre du blanc du coup pour euh... Le zone de lumière, le nez. Le menton. Là où je vais faire de l'oeil éteur en fait. Donc ça, pour le moment, ça donne ça en fait. Je vais euh... Venir lui faire comme... Des petites marques euh... Un petit peu tribales. Comme des... des tatouages, voilà. Des lèvres neuf. Y là pour toi. Une lèvre, noire. Et vraiment pour le rendre un peu seros Je vais foncer les sourcils Et je vais en fait là où il y a les plis Tracer des lignes noires Les alimés ça fait Ça marche les plis en fait L'asel génial Et là je vais reprendre en fait mon fard Le vert en fait Avec un petit pinceau Et je vais un petit peu atténuer Comme ça Alors c'est vrai qu'en vrai ça fait plus Ça fait plus vert pétard Le Mon visage Là en fait ça fait On se trouve un peu comme des sourciers Ça fait comme des piques Vous voyez comme des écailles Parce qu'on est un peu sur une couleur un petit peu de De lézard Des dézards on en trouve pas trop Et là ça fait un peu des arts Ça fait un peu Vous voyez Par exemple si j'aurais eu des bas en résille J'aurais pu me mettre par exemple sur le front Pour faire comme des écailles Je trouve ça fait peur C'est exactement ce que j'avais envie de rendre Donc je vais reprendre mon pinceau là Et je vais travailler mon dessous de l'oeil En noir Je suis sûre qu'avec des lentilles Qui fait un effet un peu Serpent Enfin des yeux de serpent Ça pourrait faire canon Moi j'ai pas acheté de lentilles Parce que de toute façon Je suis pas sûre d'y supporter Quand je me suis dit Même pour faire une ou deux vidéos C'était un peu C'était un peu bête D'acheter des lentilles C'est comme j'ai pas acheté de costume J'aurais aimé faire la nonne J'ai même un peu de noir sur la paupière J'aurais aimé faire la nonne Parce que j'avais trouvé des Le petit tour de Cynthia de Lutte-Canon De Yes Qui la refait aussi Sans prothènes Sans ce que faisait Cynthia Mais juste terrible Et je me suis dit Ça aurait pu être sympa Ça aurait pu être vraiment drôle à faire Mais j'avais pas Sans costume C'était sans intérêt en fait Donc là je rétale un peu le noir Pour le fondre avec le vert Voilà Il me reste du vert sur le pinceau Voilà Je vais aller chercher une palette Pour faire un regard intense Et des pinceaux vraiment plus adaptés Et j'arrive Alors c'est pas très pratique avec ces fards J'aurais peut-être pas dû le mettre sur les yeux Parce que j'arrive pas à détaler correctement Ça accroche Voilà Un encreux de paupière Et le coin externe Et je vais essayer d'éclaircir avec le vert Sur le centre de la paupière en fait Vous voyez Avec le petit vert un peu Vert pomme Vous voyez Donc voilà Je vais intensifier Le dessous Faire comme un Un Que ce soit fumé Comme un smoky en fait Un petit peu sale Surtout au niveau des cernes Vous voyez J'essaie des au doigt Ah oui au doigt ça marche mieux Mais Le problème c'est que ça ne se voit pas autant A l'écran Qu'en vrai En vrai ça fait vraiment Beaucoup plus intense Au présentement plus précis Au pinceau ça serait mieux Et ça marche Et j'ai bien pareil Encore quand même En haut Ce que je trouve C'est pas assez intense On trouve toujours le vert Un peu de Hulk Qui ressort au niveau des yeux Voilà Alors voilà ce que ça peut donner Pour le moment Donc pour les lèvres J'ai un rouge à lèvres noir Que j'avais acheté Chez Makeup Revolution Dans la collection Halloween Qui se présentait comme ça Que j'ai reçu il y a peu de temps Et il est noir Donc c'est un raisin normal Une odeur Il a une odeur un peu de De crème C'est un peu spécial Un peu vanillé Je ne sais pas trop où expliquer Alors il est confortable par contre Très agréable Alors Avec un petit pinceau Je vais essayer de dégrader du vert Dans le Sur le centre des lèvres Donc je vais reprendre le vert De chez GQ Comme ça ça fait pas tout à fait noir Vous voyez Un peu comme une cicatrice en fait Je vais remettre un peu de De vert Voilà Et on peut imaginer que Pour intensifier le regard Qu'on va lui mettre un peu de mascara Pour ressortir les Les cils Parce que voilà C'est un troll Démon De la nature Lézard Glamour Je pense que Je vais passer un Un petit peu de fard Dans la muqueuse Pour cacher le blanc De la muqueuse Parce que je trouve Ça ressort trop humain Parce que je n'ai pas de vert Qui serait adéquat Pour la muqueuse Je me dis que Je vais tapeter un peu Mes sourcils En vert foncé Tant que j'ai le vert Dans les mains Il y a des petites ondes En fait Au niveau du nez Pour Parce qu'en fait Je voulais le faire plus fin Mais en fait Ce n'était pas avec le jaune Qu'il aurait fallu Que je le travaille Mais avec le vert foncé Comme ça J'ai trouvé en fait Pas mon crayon noir Mais mon petit Coll De Guerlain Donc il est vert Vert kaki Donc je me suis dit Que ça pouvait Pourrait le faire Voilà On va mettre Bien que ça En haut Et en bas Vous voyez Là c'est fait Là c'est pas fait Juste la poudre On voit quand même Un petit peu de différence Voilà Je pense que Là je suis satisfaite Mais par contre Je trouve que ça manque D'un truc Et j'aimerais lui faire Comme une petite cicatrice Mais sans Sans forcément mettre De latex Ni quoi que ce soit Faire comme dans ma Vidéo zombie Faire en fait Juste avec du Du make up Mettre du rouge Etc Pour pouvoir Faire Comme une petite cicatrice Donc on va commencer Par du rouge On va la faire ici On va la faire Oula Donc je vous rappelle C'est un démon Tout ça Donc il se bat Voilà Je mets bien du rouge Pour faire la base Voilà Le fard noir Pour faire les tours Pour la profondeur Vous voyez J'ai un petit peu flouté Avec une éponge Pour que ce soit Oui un peu Je dépasse un peu Parce qu'en fait Avec le faux sang Sinon ça fait orange Et je vais prendre Mon faux sang Donc comme la dernière fois Je l'applique pas Avec le spray Parce que ça marche pas En fait Je sais pas si vous vous souvenez J'en avais mis partout Et comme ça manque de volume Et comme ça manque de volume Au niveau du sang Je vais mettre quand même Un peu de celui là Qui est un peu enjoué Voilà Donc je vais le prendre Avec mon pinceau Il y a eu du noir Comme ça Donc là on y fera un peu plus Ça fait une peau à vif En fait Ça fait une peau à vif Ça fait une peau à vif Genre il s'est fait brûler Donc voilà J'espère que ça vous plaît C'est bon C'est pas le make-up de l'année Je pense Mais ça mérite D'être un petit peu original De sortir des make-up Qu'on a l'habitude de voir Je vais me coiffer Et je reviens avec vous Vous voir Après Une fois que j'aurai Mis en place Ma coiffure De démoine Elfe Peu importe A tout de suite Me voilà Donc j'ai crépé les cheveux Pour faire quelque chose Un peu plus sauvage J'aurais pu descendre Le vert un peu plus bas Ailleurs si on met Un t-shirt un peu haut Bah hop Voilà Ça se voit plus Et si on voulait Quelque chose d'un peu plus sexy Bah évidemment On descend le vert Du coup En bas Voilà ce que ça donne Bon bah j'espère Que ça va vous plaire C'est un peu original C'est pas commun J'ai vu aucun make-up Un peu de ce style Donc je sais que Je peux pas le classer Tellement monstre Voilà Donc je me suis dit Que ça pouvait changer Sur ce Si vous êtes pas abonné Abonnez-vous En tout cas Je serais ravie De vous voir Sous mes vidéos Avec un petit commentaire Un petit pouce Même en bas Parce que ça veut dire Que vous me dites Que c'est nul Et qu'il faut que j'améliore Donc je le prends aussi Je vous fais plein de bisous Et à une prochaine vidéo Bye bye